Le deuxième thème du programme des candidats à la primaire Les Républicains Pour François Fillon, l'école a deux missions essentielles. La première, c'est de former des citoyens qui ont des connaissances et des valeurs. La seconde, c'est de former des citoyens qui sont des professionnels qui s'intègrent facilement et rapidement dans le jeu économique. Au niveau du primaire, il est pour un socle minimum des connaissances. Des connaissances traditionnelles comme la lecture, l'écriture, le français, l'anglais, mais également une certaine notion de la géopolitique mondiale. Il est pour l'évaluation constante des connaissances pour, dit-il, identifier rapidement les décrocheurs et les aider assez vite. Au niveau du collège, sa mission principale, c'est l'approfondissement des connaissances acquises dans le primaire, plus une dose d'informatique et de codage. Il veut rétablir la note de vie scolaire de façon à travailler la discipline. Enfin, il veut que le brevet soit un certificat d'acquisition du socle minimum des connaissances avant de pouvoir partir dans les études lycées et études supérieures. Au niveau du lycée, sa mission, c'est de préparer la transition vers l'enseignement supérieur et également vers le travail. Il veut spécialiser plus les séries. Il veut travailler l'autonomie des élèves, l'autonomie d'apprentissage, de façon à ce qu'ils puissent apprendre toute leur vie et s'adapter aux changements rapides de la société. Il veut généraliser l'option informatique et les sciences du numérique. Et il veut un renforcement du baccalauréat qui, pour lui, doit être plus fort, de façon à ce que les élèves qui arrivent en études supérieures ne décrochent pas et réussissent plus souvent. Enfin, au niveau de l'enseignement supérieur, il parle d'un module dédié aux techniques de cybersécurité et d'exploitation des données, ce qui est le data mining. Le programme de François Fillon contient un assez important chapitre sur l'organisation de l'école, et ceci comme beaucoup de ses concurrents. Il cherche à ce que l'organisation soit plus claire et que l'initiative et l'autonomie soient données au plus près du terrain. Dans cette logique, malgré tout, l'État garde et fixe les principes et les programmes. Il évalue les professeurs. Il certifie les examens nationaux. Il assure la conduite et la cohérence de l'ensemble du système éducatif. Malgré tout, au niveau des écoles, les chefs d'établissement sont devenus de véritables petits chefs d'entreprise. Ils gèrent leur budget. Ils opèrent leur recrutement. Ils doivent rendre des comptes sur leurs résultats au niveau de l'État comme au niveau des parents d'élèves. Les enseignants doivent être plus présents dans l'établissement. Ils doivent être mieux formés, mieux rémunérés et mieux aidés. Ils doivent avoir donc un soutien quotidien par le chef d'établissement et par les inspecteurs. Il y aura une revalorisation des salaires. Et par contre, une part sera attribuée au mérite. Ils auront une promotion accélérée au bout de 5 ans s'ils enseignent une deuxième activité ou s'ils font leur discipline dans une autre langue ou enfin s'ils restent plus de 5 ans dans un établissement. L'État et François Fillon souhaitent maîtriser leurs effectifs. Ils veulent moduler la charge d'enseignement en fonction de leur ancienneté. Ils souhaitent qu'ils aient une formation continue de qualité et qu'ils puissent accéder à leur métier par la voie de l'apprentissage. Il faut qu'ils aient dans leur mission un accompagnement personnalisé des élèves mais aussi des jeunes enseignants pour leur apprendre le métier via l'expérience. Ils souhaitent que les inspecteurs aident les enseignants à traiter les difficultés scolaires, à asseoir leur autorité, à respecter les programmes et les objectifs de l'établissement. Ils souhaitent renforcer les capacités pédagogiques des inspecteurs et des enseignants en leur prodiguant des formations sur les derniers résultats scientifiques de la façon de transmettre le savoir. Ils souhaitent aussi dans cette logique d'autonomie et d'initiative auprès du terrain que les parents soient plus associés à la vie scolaire. Ils sont donc intégrés à l'équipe éducative dans un projet d'action lié aux besoins de l'établissement. Ils sont informés du recrutement, ils ont un représentant au conseil d'administration de l'établissement, ils évaluent le fonctionnement de l'établissement et ils sont une sorte de relation client pour l'école. Ils sont à l'interface et ils gèrent cette interface avec les parents. Au niveau des élèves, François Fillon est pour un dossier numérique qui les suit tout au long de leur scolarité de façon notamment à mieux cibler les décrocheurs. Enfin, il parle de l'orientation des élèves qui pour lui est un point important. Le système d'orientation doit intégrer des professionnels, des professionnels du privé qui, par leur expérience, vont transmettre ce qu'est le marché du travail aux élèves, mais qui aussi vont pouvoir utiliser leur réseau pour les aider dans la vie future. Ils souhaitent qu'il y ait de nombreux échanges avec des entrepreneurs, qu'ils soient multipliés au sein de l'école et ils souhaitent que l'entrepreneuriat soit une culture au niveau de l'école. Comme pour le domaine économique, au niveau de l'éducation, François Fillon compte beaucoup sur le numérique. Il veut numériser l'école. Pour cela, il veut former ou recruter des professeurs en informatique qui ont une démarche ciblée et adaptée à toutes les filières et à tous les niveaux de l'éducation. Il souhaite que les dépenses en numérique éducatif soient décidées par l'établissement. Il souhaite que les sites web des établissements soient les points d'entrée dans la vie scolaire. Il veut inciter les parents d'élèves à décrire régulièrement le travail et les découvertes de leurs élèves. Il veut enseigner et valoriser la recherche documentaire intelligente. En fait, il veut lutter contre le copier-coller sur Wikipédia sans comprendre. Il veut créer de nouveaux contenus pédagogiques numériques et il veut développer plus largement ce qu'il appelle l'e-inclusion et lutter contre l'électronisme, l'illettrisme informatique. En termes d'éducation et d'emploi, dans le monde de François Fillon, une majorité des élèves terminent ses études en alternance. Nous l'avons vu au niveau économique. Ils peuvent acquérir des micro-certifications via le web, par apprentissage, tout seul. Le diplôme pour François Fillon doit être désacralisé. C'est la certification ou micro-certification qui doit être valorisée, de façon à avoir des profils variés qui vont s'adapter facilement ou plus facilement aux besoins du marché du travail. Les écoles pour François Fillon doivent communiquer sur leur capacité à intégrer, insérer leurs élèves dans le marché, ce qui les place dans une logique de résultat. La logique entrepreneuriale doit être développée et intégrée à tous les étages et dans toutes les filières de l'école. Enfin, pour François Fillon, les entreprises qui reçoivent des subventions ont obligation de prendre des stagiaires ou des apprentis ou des personnes en réinsertion. Après avoir vu cet ensemble de visions de François Fillon sur l'éducation, voyons où il se situe sur la grille que nous vous proposons. L'économie entre libéraux et sociaux Après la ligne simple que nous avons proposée sur l'économie entre libéraux et sociaux, nous vous proposons une grille un peu plus compliquée sur l'éducation. Nous trouverons des gens qui seront plutôt traditionnels, c'est-à-dire sur un fonctionnement de l'école qui n'a pas bougé depuis de nombreuses années, ou des gens qui seront plutôt sur les nouvelles méthodes, qui ont déjà été un peu introduites au niveau de l'école et qui sont parfois décriées. Nous aurons aussi des candidats qui seront plutôt centralisateurs, avec un très grand nombre de décisions qui sont décidées à Paris, ou des gens qui seront plutôt autonomistes, de façon à ce que les chefs d'établissement notamment puissent décider d'un très grand nombre de choses, jusqu'au recrutement des enseignants, et l'intégration des élèves, et des parents d'élèves. De ce côté-là, François Fillon, donc, est plutôt un autonomiste. Il souhaite que les responsables d'établissement, que les enseignants, que les élèves soient une équipe locale qui décide d'un très grand nombre de choses. Au niveau des programmes, il est plutôt oscillant entre nouvelles méthodes et traditions. Traditions pour le primaire, l'éducation du français, de la grammaire, du calcul et les programmes du collège, et assez nouvelles méthodes au niveau, notamment, de sa perception du numérique qui doit être intégrée à tous les étages et tous les niveaux de l'école. Ainsi, nous plaçons François Fillon ici. A bientôt.